... Chers téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Aujourd'hui, en ce premier jour du mois de novembre, l'Église célèbre la solennité de la Toussaint. Elle semble liée historiquement à la dédicace de l'ancien temple romain du Panthéon par le pape Boniface IX au début du VIIe siècle. Originellement dédié à tous les dieux, comme le sens du nom l'indique en grec, le Panthéon fut consacré à Marie et à tous les martyrs, auxquels on ajouta plus tard les confesseurs. L'anniversaire de la dédicace du Panthéon, et donc la fête de tous les saints, fut fixée d'abord au 13 mai, puis au 1er novembre. Vous comprendrez donc la joie qui nous habite quand nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur, depuis le sanctuaire marial de Popongin. Puisse le Seigneur, qui nous invite tous à la sainteté, continuer de soutenir notre marche vers sa sainte montagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Fidèles téléspectateurs, en cette fête de la Toussaint, nous vous proposons votre rubrique Verbum Dei, qui reçoit aujourd'hui Abbé Ignace Senghor, qui nous fera un enseignement sur le sens de la Toussaint. Par la suite, nous vous ferons un reportage sur le voyage des évêques du Sénégal en Allemagne, plus précisément à Munich, à l'occasion de la semaine missionnaire. Et enfin, vous retrouverez la Sœur Anne-Marie Senn dans la rubrique Resto-Prospection. ... 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 Nous sommes donc entièrement concernés par cette fête. Par la grâce du baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Eh bien, il s'agit bien de nous quand saint Jean parle d'enfant de Dieu dans la deuxième lecture. Cependant, ce titre de fils de Dieu n'est pas encore gagné d'avance. D'autant plus que nous sommes en marche vers une parfaite rencontre avec Dieu. C'est alors que nous lui serons semblable parce que nous le verrons tel qu'il est. Quelle merveille quand nous nous mettons face à Dieu. C'est la sublimation de cette rencontre que la première lecture extraite du livre de l'Apocalypse nous transcrit en usant de toutes les recherches du genre littéraire de la prophétie. Elle nous donne ainsi un avant-goût de notre être futur en tant que fils de Dieu appelé à la sainteté. C'est pourquoi le dictionnaire liturgique explique en ces termes toute la théologie de cette solennité. La Toussaint donne un avant-goût de la liturgie éternelle, celle que la liturgie de la terre inaugure. Chers amis, nous formons ce peuple immense qui, par la grâce du baptême, est marqué du saut de Dieu et revêtus de robes blanches. Rappelons-nous le caractère indélébile du baptême et le symbole du linge blanc dont nous avons été recouverts le jour de notre baptême. Et puisque notre vie sur terre est un pèlerinage où nous apprenons à nous tenir droit devant Dieu, avec des palmes à la main, chantant à voix forte sa grandeur, n'attendons guère le dernier moment pour improviser nos chants et gestes. L'image joie de cette rencontre avec Dieu devrait battre son plan dans l'aujourd'hui de notre vie. Salut, puissance, honneur et gloire à notre Dieu. C'est d'orgue déjà que nous devons nous familiariser avec ces termes élogés que nous crierons au ciel, en compagnie de tous les saints pour affirmer toute la majesté de notre Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Du 14 au 25 octobre 2021, les évêques du Sénégal se sont rendus en Allemagne suite à l'invitation de Missio Munich. Dans le cadre du partenariat entre Bayern, plus particulièrement l'AKLB et l'Église du Sénégal, une rencontre s'est tenue entre les différents acteurs de ce partenariat. La délégation du Sénégal était composée entre autres de l'archevêque Mgr Benjamin Djaï, des évêques Martin Thin de Kaulac et André Gueye de Tiesse, du directeur de Caritas Ziguain Chor, abbé Fuljan Scoli, du Halif Muntagatal de la famille Omarienne, des abbés Pierre John et Pascal Senn du diocèse de Kaulac, de M. Michel Senn, président du Mars du diocèse de Kaulac, des moines bénédictins de Kormoussa. Il s'est agi au cours de cette rencontre de présenter les différentes réalisations issues de ce partenariat et d'échanger sur les défis majeurs. Tour à tour, les évêques Martin Thin de Kaulac, André Gueye de Tiesse et Benjamin Djaï de Dakar ont présenté leurs diocèses ainsi que leurs défis pastoraux. Abbé Fuljan Scoli, directeur de Caritas Ziguain Chor, est revenu sur le rôle et l'impact de la Caritas, mais surtout dans la réconciliation et le maintien de la paix dans sa localité en Casamance. Il est à saluer également la participation à ce forum du Halif Muntagatal, qui traduit le bon vivre entre chrétiens et musulmans, gage de stabilité, d'harmonie, voire de développement dans notre pays, le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, nous suivons la messe du dimanche de la mission universelle, célébrée par le cardinal Marx, évêque de Munich. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, ici présents, ici à Munich, et ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, comment peut-on, dans l'Église, arriver à des décisions ? Comment on peut réfléchir à trouver le chemin que notre cœur nous propose ? Avec de bonnes actions, des discussions, comment peut-on trouver le bon chemin ? Une manière pour l'homme de trouver le chemin des dieux. Selon cette tradition, qui a marqué la vie de Jésus, comment se retrouver dans l'existence ? Oui, à quel moment peut-on arriver à décider que le but est déjà fixé ? Et le but, c'est justement de faire un choix, de voir ce que Dieu veut pour moi. C'est un exercice existentiel et central dans la vie de l'homme. C'est assez curieux, assez bizarre pour nous, pour l'or et d'un prophète. Mais c'est assez curieux, parce qu'on n'arrive pas à concevoir exactement ce dont on a besoin. Mais c'est un exercice, nous devons nous représenter. Oui, parce que les rois mages ont eu cette position. Parce qu'on se remarque que dans la vie, malheureusement, il y a la guerre, il y a les agressions, il y a les mauvaises actions. Et justement, on a dit, stop, ça ne doit pas se passer ainsi. Et comment on peut arriver à stopper tout ça ? Parce que justement, on s'enlève dans la misère. Et c'est le point de départ. Et à la fin de notre existence, on doit pouvoir se poser la question. Est-ce que j'ai participé à ce projet ? Pour sauver l'humanité, est-ce que j'ai aidé mon prochain ? Chacun dans son domaine doit pouvoir trouver son chemin. Et c'est ça le but. Parfois, je revois des idées que le pape propose par les synodes. Et oui, quelle est cette mission centrale de l'Église ? Et oui, en tant que laïque, en tant que prêtre, en tant que religieux, en tant que consacré, qu'elle aime à part dans tout ça. Il s'agit de la guérison des blessures. De montrer qu'il y a de l'espoir. Il y a une petite histoire que nous devons trouver. En changement, une nouvelle création. La base de l'Évangile que nous venons d'entendre, tout le monde connaît déjà la parole. C'est l'histoire de toute une vie. C'est des figures réelles. Et ça nous apprend ce qu'est la mission. Ce que l'Évangélisation signifie. On ne doit pas se dire que, oui, on doit docilement suivre le chemin. On doit aussi pouvoir se poser des questions sur notre propre existence. Oui, le point de départ, c'est la misère. Et chacun doit apporter sa contribution. Et c'est de là que vient cette mission. Qui récompare tout un chacun de nous. Et justement, l'envoi en mission. Ce n'est pas nous la mission. Ce n'est pas l'Église la mission. C'est Jésus la mission. Parce que l'évangélisation devrait être une grande invitation à la rencontre de Jésus. Et tout ce qui est afférent à cette invitation. Et justement, il nous appelle. Voilà la mélodie de la mission. C'est juste une intonation Lève-toi Car il nous appelle. Et Jésus qui rencontre l'Aveugle. Et Jésus dit ce n'est pas pour montrer que lui c'est la parole de la vie. Il pose la question. Il demande à l'Aveugle ce qu'il peut faire pour lui. Il ne montre pas que celui de tout puissant il se met à son niveau pour le tirer de par ses besoins de par sa nostalgie de par ses faiblesses. Il le tire. et chacun de nous peut sentir cet appel Et s'il s'agit clairement de la vie concrète de Jésus en tant que personne et Jésus lui répond Ta foi t'a sauvé Pas moi Ta foi elle t'a sauvé Si vous regardez bien ces paragraphes mot par mot on se rend compte que notre mission prend tout son sens Et ça entre en étroite ligne avec le synode que le pape nous démontre Et justement quand on est habité par nos problèmes personnels dans nos peurs dans nos soucis quotidiens c'est à partir de ce moment que l'on peut avoir un bon chemin pour la mission Nous avons tous des pays en mission que ce soit au Sénégal ou en Allemagne C'est comme si on avait un livre que l'on lisait et qu'à partir de ce livre on devenait un croyant Ça va au-delà de ce principe Et justement l'homme dans sa mission est appelé à venir avec ses faiblesses et ses manquements Et ça c'est ça la mission justement Ça c'est l'évangélisation Et c'est ce que justement nous sommes en train de vivre avec nos amis qui viennent du Sénégal C'est pas le contraire du dialogue Merci que vous êtes ici Notre frère Notre frère Merci au Khalif Muntagatal qui est venu et qui peut justement se réjouir avec nous Et le dialogue c'est pas seulement la discussion c'est aussi le respect et la considération dans la culture de l'autrui dans sa compréhension dans son acceptation Et justement si on peut arriver à comprendre la personne à discuter avec elle à la soulager de ses soucis de ses mots ça c'est la mission C'est pas seulement oui on est chrétien on met de côté les autres ça c'est pas la mission La mission est plus profonde que cela Si on dialogue c'est très important pour l'avenir du monde Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant de pouvoir discuter avec vous L'évangélisation nous permet de découvrir de nouveaux horizons Sauver le monde guérir le monde C'est dans ce sens que l'on doit penser à la mission Ainsi soit-il Après nous avons le chant d'offertoire exécuté par les moines bénédictins de Kormoussa Sous-titrage ST' 501 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 Dominique. Dominique. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et la journée mondiale missionnaire avec l'envoi en mission les 23 et 24 octobre. Le samedi 23, de 9h à 20h, à la salle Abbé Jean-Baptiste Fay, s'est tenu une formation sur le leadership, le plaidoyer, l'entrepreneuriat et l'action catholique. Et toujours à Thiers, le dimanche à 9h30, en la paroisse cathédrale Sainte-Anne, a eu lieu la messe d'envoi en mission des responsables de mouvements, associations et groupes d'apostolats. Les vendredis 22 et samedi 23, à la maison des œuvres dans le iocèse de Kaoulac, a eu lieu la session d'ouverture de l'année pastorale avec pour thème conservabat. Marie gardait tous ces événements dans son cœur. De même que la sainte Thérèse, la saint François d'Assise a été fêtée dans plusieurs paroisses. D'autres fêtes, telles que Notre-Dame du Rosaire, Jean XXIII, Ignace d'Antioche, Luc, Cécile et Ursule, Jean-Paul II, Simon et Jude, ont également marqué le mois missionnaire. Au mois d'octobre, les diocèses de Dakar et Thiers ont eu à accompagner deux des leurs à leur dernière demeure. Il s'agit de l'abbé Gabriel Sarr et l'abbé Jean-Michel Thiombane. Toujours en octobre, les diocèses ont prié pour les abbés Jean-Luc Mbeng, Jean-Pierre Assine, Maxime Bengia, Raoul Sagnan, Joseph VI et Lazare Badian. En continuant de porter le monde, le Saint-Pierre nous invite à prier avec lui pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvre à la vie. Le mois de novembre est riche en événements dont la plupart sont d'heureux souvenirs. Il est ainsi mondialement connu pour commencer avec la fête de tous les saints communément appelés la Toussaint. Cette dernière, en cette année, au 31e dimanche du temps ordinaire, offre encore l'occasion à l'Église de fêter toutes les saintes âmes dont les noms ne figurent pas sur un calendrier. Le lendemain 2 novembre est la commémoration de tous les fidèles défunts, aussi une occasion de prier pour nos fidèles défunts et de se recueillir devant leur tombe. La Saint-Martin de Porres, le 3 novembre, est fêtée à Jouloulou dans le diocèse de Ziguenchor et à Nyebel dans le diocèse du bassin Arachidier. Arrêtons-nous un instant sur la personne de Saint-Martin. Ce Péruvien noir qui naquit et mourut dans la même ville que Sainte-Rose de Lima, étant religieux de l'ordre de Saint-Dominique, dont la vie a été marquée par la simplicité et la charité, et plus tard par de nombreux miracles qui lui seront attribués. Le jour suivant, 4 novembre, est la fête des saints-parents de Saint-Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, et de l'évêque Charles Boromé. Celle-ci réunira cette année les fidèles de l'île de Gorée pour le 191e anniversaire. Quant à ceux de la cathédrale Saint-Louis, ce sera pour le 193e anniversaire de la dédicace de leur église. À l'occasion est prévue une soirée le vendredi avec une projection de films sur la vie du roi Saint-Louis, le samedi en concert, et une fête foraine le jour J. C'est aussi la fête des Sœurs Hospitalières de Saint-Charles-de-Nancy, précédée de la Sainte-Sylvie, la mère de Saint-Grégoire le Grand. Le vendredi 5 novembre, la fête de Saint-Bertie et Saint-Léonard, coïncide avec l'anniversaire de naissance au ciel de l'abbé Siméon-Coli, un diocésain de Ziguenchor. Le 7 novembre, à Tambacounda, Mgr Jean-Pierre Bassène présidera la messe d'envoi en mission des différents mouvements et associations du diocèse. Au 32e dimanche est fêtée la Sainte-Ernest et la Sainte-Carine, qui laissent place au lundi 8 avec la fête de Saint-Geoffroy, 8e anniversaire du décès de l'abbé Étienne Sartre, prêtre du diocèse nord du pays. Ensuite, la basilique de Saint-Jean du Latran et la Saint-Dominique Savio sont fêtées le 9 novembre. En ce jour, la paroisse des parcelles assainies de Kaoulac célèbre depuis 2007 la Saint-Jean-Apôtre. La fête de Saint-Léon-le-Grand, célébrée le 10 novembre, est un jour important pour les missionnaires au Blas de Marie Immaculée, qui prient pour le deuxième anniversaire du départ pour la cité céleste de leur confrère, le Père Yacinthe-Dien. Et le lendemain est fêtée la Saint-Martin-de-Tours. Le Saint-Évêque est connu pour avoir couvert de son manteau en homme dont il verra le Christ revêtir. Et à la mémoire de Saint-Josaphat le 12, le diocèse de Tambacunda s'unit à son père évêque pour un heureux événement, le souvenir de son ordination épiscopale il y a 32 ans. La Saint-Brice, le samedi 13, clôt la 32e semaine du temps ordinaire. Il est à noter que Saint-Brice est le successeur de Saint-Martin comme évêque à Tours. Ainsi, nous voici à la 33e semaine du temps ordinaire, avec la Sainte Sidonie ou Sidouane, célébrée en même temps que la Journée mondiale des pauvres. Lors de la fête de l'évêque et docteur de l'église Albert le Grand, le 15 novembre, il y a quatre ans, disparaissait l'abbé Alphonse Adam Thior, un prêtre de l'archidiocèse. La Sainte Marguerite d'Écosse, fêtée le 16 du mois, est aussi le jour anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Xavier Coli de Ziegenchor. Elle laisse place à la fête de Sainte Élisabeth de Hongrie, la même pour la Fondation Sainte Élisabeth de Mbourg, jeune de trois ans, avec la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Pôle à Rome, le jeudi 18 novembre, le lendemain, les Saint-Anguilles et Eudes, suivies de la Sainte Edmond le samedi, l'on se souvient des abbés Patrice Coli et Joachim Gomez-Bagian de Dakar et Kolda, respectivement décédés en 2010 et 2011. Pour rappel, Abbé Patrice Coli est l'un des prédécesseurs de l'émission Le Jour du Seigneur, dont il a été longtemps à la tête. La solennité du Christ roi de l'univers le dimanche 21, fêtée aussi par la Congrégation des filles du Christ roi et celle de la Présentation de Marie, et également un jour heureux pour la quasi-paroisse bienheureuse Édouard Poppe à Yemble et à Djouroup, toutes deux paroisses du diocèse de Dakar, sans oublier la paroisse du même nom, située à Passy, dans le diocèse de Mgr Martin Thine. Du 19 au 21 novembre, dans différentes paroisses sera célébrée la 36e édition des Journées Mondiales de la Jeunesse. Instituée par le pape Jean-Paul II le 23 mars 1985 et ayant lieu pour la première fois à Rome, la Journée Mondiale de la Jeunesse catholique est née de l'initiative du pape Jean-Paul II, alors professeur et aumônier d'étudiants dans sa ville natale à Cracovie. Les JMJ ont pour objectif de réunir les jeunes autour d'un thème pour les aider à mieux s'enraciner dans leur foi afin de mieux servir Dieu à travers leurs sœurs et frères. À l'origine, le Saint-Pape a voulu pérenniser les rencontres fructueuses qu'il avait à l'aumônerie avec les jeunes. Cette année, elles seront célébrées avec le thème « Lève-toi, car je t'établis témoin des choses que tu as vues et entendues. » Acte 26, 16 Un thème en parfaite harmonie avec celui de l'année pastorale 2021-2022 Pour ce qui est du diocèse de Saint-Louis, les JMJ se tiendront à la paroisse Saint-Michel de Podore. Le diocèse de Kolda, pour sa part, les tiendra les 20 et 21 novembre à la paroisse cathédrale Notre-Dame des Victoires. Notons que les organisateurs principaux de cet événement, à savoir les directeurs des œuvres, tiennent au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage des mains et le port obligatoire du masque. Ce dimanche est aussi le jour anniversaire du retour au Père d'un membre du clergé de Dakar, Abbé Jean-Baptiste VI, rappelé à Dieu en 1981. Le lundi 22, la Sainte Cécile, patronne des chorales, est suivie de la fête des Saints Clément Ier et Saint Colomban. Cette première sera célébrée à Tambacunda, à la paroisse qui porte le nom du Saint-Pape. Le mercredi 24 novembre, la fête de Sainte Flora et Saint André d'Anglac et ses compagnons martyres est marquée par de joyeux anniversaires, ceux des ordinations épiscopales du cardinal Théodore Adrien Sart en 1974, de Mgr Benjamin Ndiaye en 2001 et de Mgr Martin Bocartine en 2018. À ces événements importants s'ajoutent successivement les fêtes de Catherine d'Alexandrie le jeudi 25, de Delphine le 26 et le 27 novembre avec la fête de Saint Maxime et Notre-Dame de la médaille miraculeuse, clôt l'année liturgique B. En ces deux jours, 26 et 28 novembre, se tiendront les JMJ à Salémata, dans le iocèse de Tambacunda. Le mois de novembre est par excellence le mois où nous prions pour nos fidèles défunts. Nous les portons donc très particulièrement à Jésus et en souhaitant un joyeux anniversaire d'ordination épiscopale à son éminence le cardinal Sart, à Mgr Benjamin Ndiaye, Mgr Jean-Noël Diouf et à Mgr Martin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. Soyez amplement bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada